Tchèque-tchèque 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 Tchèque-tchèque-tchèque Tchèque-tchèque-tchèque L'orientation des vacances citoyennes doit être revue. Mais je le félicite et je l'encourage pour avoir osé le faire et d'avoir mis autant d'argent dans cela. Je demande simplement pour que l'année prochaine, qu'on fasse une concertation élargie pour définir le contenu de ces vacances citoyennes, pour l'orienter vers ce qui est efficace pour nos jeunes, pas vers ce qui les plaît, mais vers ce qui est efficace pour eux et efficace pour la nation sénégalaise. En tant que cadre et intellectuel, pour la dernière question, comment s'inscrit l'affaire Ousmane Sonko ? Ah, vous me posez une question difficile. Une question difficile. Vous savez, je ne me suis jamais trop intéressé à des choses politico-politiciennes. Moi, je pense que l'affaire Ousmane Sonko est arrivée là où nous sommes. Parce que simplement, je pense que le président de la République aurait pu peut-être gérer cette affaire de façon beaucoup plus diplomatique et de ne pas avoir un retour par rapport à tout cela. Mais quand même, je pense que quand des fonctionnaires en service, nous comprenons ce que ça veut dire le président de la République et les institutions, ou se prononcer publiquement sur des secrets d'État, je pense que le président de la République ne peut pas laisser des gens qui sont en train de divulguer des secrets d'État contre son État et son fonctionnement et les laisser à leur place. Mais de là à les renvoyer définitivement de la fonction publique, cela me semble être une décision qu'on devrait modérer. Une affectation, un changement de lieu me semblait être la meilleure position plutôt qu'une radiation complète de la fonction publique. Les militants du mouvement de l'Alliance pour un Sénégal prospère, qui se sont réunis aujourd'hui dans cette cité, comme vous l'avez dit, une cité déshéritée, pour accueillir, n'est-ce pas, leur leader qui est venu s'enquérir des problèmes de cette cité. Ce que je retiens de plus, c'est que je viens de m'apercevoir de Vizu que ces quartiers de la zone Est sont des quartiers essentiellement déshérités, mais des gens qui gardent leur dignité, leur foi et leur engagement et leur espoir à la vie. J'étais venu donc retenir de les complètes liées au problème de l'hivernage qu'ils ont évoqué, le problème du manque d'école de qualité, le problème du manque d'emploi et le problème du manque de financement des femmes à leur développement. C'est en cela que j'étais venu donc voir, les accompagner, les écouter pour pouvoir transmettre à plus haut niveau, n'est-ce pas, l'ensemble de ces doléances, mais les intégrer aussi dans notre plan de développement et notre plan d'accompagnement. Sous-titrage ST' 501